Zipi, le zèbre aux rayures divines Il était une fois, dans la savane africaine, un jeune zèbre nommé Zipi. Il vivait avec sa famille dans un grand troupeau de zèbres qui se déplaçaient ensemble à la recherche de nourriture. Zipi adorait courir dans les plaines, sauter par-dessus les rochers et jouer avec ses amis zèbres. Mais il était toujours intrigué par une chose. Pourquoi avait-il des rayures noires et blanches alors que ses amis les chevaux étaient unis de couleurs ? Un jour, tandis qu'il gambadait dans les herbes hautes, Zipi demanda à sa maman pourquoi il était si différent des chevaux. Sa maman lui expliqua que les rayures des zèbres étaient très spéciales et les distinguaient des autres animaux. Les rayures agissaient comme un camouflage dans les hautes herbes et rendaient les zèbres difficiles à repérer par les prédateurs. Zipi trouvait cela fascinant et se sentait fier de ces rayures. Cependant, malgré tout cela, Zipi ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il était le seul à avoir des rayures dans son troupeau. Il décida donc de poser la question à son grand-père, un sage vieux zèbre qui connaissait tous les secrets de la savane. Son grand-père lui raconta alors une vieille légende selon laquelle les rayures des zèbres avaient été créées par les dieux pour les protéger et les guider. Intrigué par cette histoire, Zipi décida de partir à la recherche des dieux pour en savoir plus sur ces rayures. Il demanda à ses amis les zèbres de l'accompagner, mais ils refusèrent par peur de s'aventurer dans des territoires inconnus. Déterminé, Zipi partit seul dans la savane, bravant les dangers et surmontant les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Après des jours de marche, Zipi arriva enfin dans un endroit mystérieux où il rencontra un vieux sage qui prétendait être un messager des dieux. Le sage lui expliqua que les rayures des zèbres étaient un cadeau des dieux pour les aider à se protéger des dangers de la savane. Il lui dit également que chaque zèbre avait des rayures uniques qui le rendaient spécial et précieux. Émerveillé par ces révélations, Zipi comprit enfin pourquoi il avait des rayures et ce qu'elles signifiaient pour lui et son peuple. Il remercia le vieux sage pour ses enseignements et décida de retourner auprès de sa famille pour partager ses découvertes. « En chemin, il rencontra ses amis les zèbres qui étaient venus le chercher, inquiets de ne pas l'avoir vu depuis si longtemps. » En chemin, il rencontra ses amis les zèbres qui étaient venus le chercher, inquiets de ne pas l'avoir vu depuis si longtemps. Zipi leur raconta alors tout ce qu'il avait appris sur les rayures des zèbres et sur l'importance de rester fidèles à qui ils étaient. Ses amis furent impressionnés par sa sagesse et sa détermination à découvrir la vérité. De retour parmi les siens, Zipi fut accueilli en héros et respecté par tous pour sa quête de vérité. Il continua à vivre sa vie de zèbre avec fierté et bonheur, sachant désormais que ses rayures étaient bien plus qu'une simple couleur sur sa peau. Et chaque fois qu'il se regardait dans l'eau claire d'une mare, il se souvenait des paroles du vieux sage. « Les rayures des zèbres sont un cadeau des dieux, une marque de leur amour pour toi. » Et Zipi savait qu'il était véritablement béni d'être un zèbre avec des rayures magnifiques et uniques. Fin 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 Sous-titrage FR ?